Musique Tout a débuté à la zone dite marché et banane à proximité du B2 dans le 4e arrondissement où le 5e adjoint au maire, le secrétaire général, le directeur de cabinet et conseiller du délégué spécial, directeurs généraux ainsi que les responsables municipaux étaient mobilisés pour cette première journée citoyenne de l'année 2024. Cette première opération citoyenne est placée sous le changement de paradigme conformément à la volonté des hautes autorités du pays. C'est une image peu reluisante, indiquant alarmant que les autorités et les responsables municipaux ont découvert ce samedi matin du 6 janvier 2024. Des garages anarchiques, épaves de véhicules, des eaux usées, des ordures de toute nature dans le principal bassin versant, des hautes herbes pouvant faire l'objet de refuges pour des reptiles et d'insectes musiques à la santé. Une situation qui a mené les responsables de l'institution à verbaliser et sensibiliser les contrevenants. Des mesures et des sanctions vont être infligées à ces derniers si la loi en matière d'hygiène n'est pas respectée. Après le 4e arrondissement, les équipes se sont déportées à l'hôtel de ville où des opérations de nettoyage sont effectuées sous la coordination du directeur de la propriété. Concrètement, l'hôtel de ville, c'est le désherbage, le nettoyage de l'hôtel de ville de Fontencombe, c'est-à-dire en passant de l'hôtel de ville de l'enceinte même de la mairie, en allant au petit parc et finissant vers le grand parc derrière. Donc nous tous, on se met en œuvre, les directeurs généraux, les directeurs de cabinet et le délégué spécial lui-même pour que nous puissions rendre notre institution, l'hôtel de ville, propre. Plusieurs autres sites ont également constitué le théâtre des opérations de nettoyage. Des intervenants ont été répartis, tels que Agli, Clean Africa, agents municipaux. Rappelons que cette journée citoyenne est en phase avec les objectifs délégués spécials en matière de lutte contre les salubrités. Dans sa vision pour la commune de Libreville, la salubrité et la restauration de l'ordre urbain constituent le premier axe et que dans quelques jours, il s'attèle à lancer l'opération dite de la restauration urbaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada